Bonjour à tous et bienvenue à la fête de la science à Chimie Paris Tech. Cette année, on va vous faire en vidéo une quinzaine d'expériences. Vous voyez, il y en a plein. Et puis, on va commencer avec le train supraconducteur. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'on a une pastille magnétique, pas magnétique, qui est plongée à moins 196 degrés à l'intérieur de ce pot. Et elle devient donc supraconductrice. Et ainsi, elle va repousser le champ créé par les particules magnétiques dans les aimants et donc créer un phénomène de lévitation. Et donc, toujours dans le thème des champs magnétiques et de l'aimantation, on peut ici s'intéresser à un ferrofluide, qui est donc un fluide qui a des propriétés magnétiques. Et quand on approche notamment un aimant, on voit que le fluide s'organise selon les lignes de champ de l'aimant, ce qui crée un peu comme un hérisson, mais de fluide magnétique. Et ensuite, sur un tout autre thème qui n'a vraiment aucun lien, on peut s'intéresser aussi au superpolymère. Donc c'est un super absorbant qu'on peut voir ici sous forme de poudre, poudre assez fine. Et quand on va rajouter de l'eau dedans, ça va former un gel qui ici se solidifie assez rapidement. Et on se rend compte que les particules ont complètement absorbé l'eau. C'est notamment le phénomène qui se passe dans les combinaisons des astronautes ou dans les couches super absorbantes pour bébés. Et donc c'est comme ça que tous les fluides sont absorbés par ces polymères. Et maintenant, encore quelque chose de différent, on va parler de couleurs et de solutions chimiques avec des produits du quotidien. Ici, on utilise le jus de chaud rouge comme indicateur coloré pour déterminer le pH de solution, basique ou acide. Je vais vous faire une démonstration avec une solution très basique, en l'occurrence de la soude. J'ajoute donc de la soude dans la solution de jus de chaud rouge violette. Et on voit que la solution prend une couleur vert-jaune qui montre la basicité de la solution. Et maintenant, la suite. Ici, avec du permanganate de potassium, on détermine la présence de vitamine C dans des liquides du quotidien comme du jus d'orange ou du coca. Et maintenant, le lait psychédélique. Alors là, on parle vraiment sur une expérience tout en couleurs. En fait, à la surface de l'eau, on a une certaine force qui s'exerce. Et là, au bout de mon pic, j'ai du liquide vaisselle, un tension actif. Et donc, en touchant, on va diminuer la force et hop, ça repousse toutes les couleurs. Et là, si on a du talent, on peut faire des très jolis tableaux. Et maintenant, on va passer à quelque chose de différent de la physique de la densité de liquide. Alors ici, c'est une expérience que vous pouvez refaire à la maison. Donc, on a mis du miel dans une éprouvette. Après, on prend un peu d'huile, donc huile que vous pouvez trouver chez vous. Et on va la mettre, justement, dans le miel. On va essayer de la faire sortir. Et là, ce que vous voyez, c'est que déjà, on voit qu'il y a une première échelle. Ils ne vont pas se mélanger, mais il y a le miel qui apparaît juste au-dessus. Ensuite, on va prendre ici du blanc d'œuf. Donc un blanc d'œuf tout à fait normal. Et qu'on va aussi remettre dans le miel. Et c'est pareil, on voit qu'il ne va pas rester dans le miel, mais qu'il va remonter. Et maintenant, on prend de l'eau, donc de l'eau basique qui a été colorée avec un colorant alimentaire. Hop, on la rajoute dans le miel. Et c'est pareil, on voit que ça remonte. Et petit à petit, chacun va se stabiliser là où il doit être. Ça va faire une échelle de couleurs. Et le dernier, le bleu, c'est de l'eau avec du sel. Alors la différence, en fait, entre l'eau salée et l'eau sans sel, c'est qu'il va y avoir du sel dedans. Donc ça va être un petit peu plus dense. La densité, c'est en gros la masse par unité de volume ramenée à sel de l'eau. Et en fait, on voit que quand il y a un peu de sel, c'est plus bas parce que ça va être, en quelque sorte, plus lourd. Donc on a d'abord le miel. Et puis ici, vous voyez l'eau salée, l'eau sans sel, et après, l'huile au-dessus. Et on peut avoir une seconde expérience en utilisant des produits de la maison. Donc là, c'est un ascenseur à liquide. Donc ce qu'on va prendre, c'est de l'huile avec du bicarbonate de soude. On va mélanger tout ça. Donc on mélange tout ça. Donc ça, c'est de l'huile normale avec un peu de bicarbonate. Et ce que vous voyez après dans les béchères, donc il y a en jaune, bleu et rouge, c'est la même chose. Ça va être du vinaigre avec un colorant alimentaire. Et donc quand on va en verser un peu dedans, ça va descendre au fond. Ça va entrer en contact avec le bicarbonate. Et vous voyez qu'il va y avoir un ascenseur de petites bulles colorées. Comme pour les lampes magiques, dans le vinaigre, il va y avoir une réaction avec le bicarbonate de soude qui va produire un gaz, le dioxyde de carbone, qui va faire remonter le vinaigre avec des petites bulles. Et ça va être comme un ascenseur au bas. Donc quand ça remonte, le gaz va pouvoir s'échapper. Donc le vinaigre va redescendre. Puis quand il va redescendre en bas, il va re-être en contact avec le bicarbonate. Et ça va créer du dioxyde de carbone. Ça va remonter puis redescendre. Et ça fait une jolie petite lampe avec des petites bulles. Et maintenant, on passe par là avec des poudres qui ont peur de l'eau. Donc ici, on a de la poudre de lycopodium. Donc c'est une poudre constituée des spores, des plantes de la famille des lycopodes. Et en fait, cette poudre, elle n'aime pas l'eau. Elle est hydrophobe. Et donc du coup, quand on va la mettre sur l'eau, elle va rester à la surface pour minimiser son contact avec l'eau. Et quand on va plonger son doigt, hop, quand je ressors mon doigt, il est tout sec. Parce que quand on plonge son doigt, la poudre va prendre la forme du doigt pour essayer encore une fois de minimiser son contact avec l'eau. Et donc maintenant, on va passer à une autre expérience, le luminol. Donc le luminol au contact d'une solution basique va s'exciter, ça veut dire que son énergie va augmenter. Et comme toutes les molécules, elles veulent toujours être dans leur état le plus stable, ça veut dire leur état de plus basse énergie. Et donc elle va se désexciter, elle va descendre en énergie. Et c'est lors de cette désexcitation qu'il va y avoir, ça va émettre de la lumière. Et maintenant, on va passer à un autre montage, un montage qui va nous parler d'énergie, comment stocker l'énergie sous forme de gaz, et puis la réutiliser ensuite. Donc on entend beaucoup parler des batteries hydrogènes. Ici, ce que vous voyez, c'est qu'il va y avoir en fait une réaction d'abord avec l'eau qui va être apportée, l'énergie du soleil. Donc ici, c'est plutôt les panneaux solaires qui sont en jeu. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va produire du dihydrogène et du dioxygène. Donc le dihydrogène, vous voyez, il est accumulé ici. Ensuite, il va passer dans le petit tube ici. Et après, on va avoir une deuxième réaction entre le dihydrogène et le dioxygène de l'air pour produire de l'énergie qui fait tourner et un petit peu d'eau. Et donc vous voyez, ça tourne, ça a produit de l'énergie. Et maintenant, encore une autre expérience, une qui est utilisée dans les effets spéciaux, avec de la carboglase. Donc voilà, en vous attendant, j'ai commencé à mettre la carboglase dans le récipient. Donc en fait, la carboglase, c'est rien de plus que du CO2 solide, un peu comme les glaçons laits pour l'eau. Hop ! Je vais mettre carrément plus d'eau. Voilà ! Quand je rajoute l'eau, en fait, je vais créer un brouillard. Et maintenant, on va faire une petite bulle sur le récipient. OK ! Donc en attendant, en fait, ce qui se passe, c'est que le CO2 qui était solide, il vient s'évaporer et il entraîne avec lui l'eau, ce qui fait cette belle brume qu'on voit. Et petit à petit, on a de plus en plus de gaz. Donc la bulle, elle augmente en taille. Wow ! Donc maintenant, on va passer à une expérience assez impressionnante. Alors, en fait, là, dans les canettes, on a mis un fond d'eau. On les a bouchées avec de l'aluminium. Donc, on fait chauffer les canettes. L'eau va commencer à s'évaporer. Et très vite, on va observer une petite fumée. Donc c'est bien qu'on a l'eau qui a commencé à s'évaporer. Donc maintenant, on a une forte pression dans la canette. Hop ! Je vais la prendre et je vais la mettre dans l'eau froide. Et elle implose. Donc d'un coup, en fait, toute la vapeur d'eau, donc l'eau était devenue gaz. D'un coup, avec l'eau froide, il va se retransformer en eau et on crée une dépression. Et c'est ça qui va provoquer l'implosion. Donc d'un coup, les bords de la canette vont être attirés vers le centre du fait de tout le gaz qui est redevenu liquide. Le liquide, c'est beaucoup plus dense car là, qu'un gaz, ça prend beaucoup moins de place. Et maintenant, on continue avec des expériences d'alginate, un peu de cuisine moléculaire finalement. Donc ici, on a une solution d'alginate de sodium et ici, du jus d'orange avec du chlorure de calcium. Et donc, on va essayer de former des petites billes de jus d'orange ici. On a mis en contact des ions calcium et des ions sodium. Et les ions calcium possédant deux fois plus de charges positives que les ions sodium, ils vont former deux fois plus de chaînes d'alginate et cela entraîne la formation d'un réseau qui constitue le film qui entoure les billes. Au départ, on avait du jus d'orange et c'est devenu une petite bille. Et maintenant, des réactions chimiques, encore un changement de couleur avec la dernière expérience de cette session, la bouteille bleue. Alors ici, on s'intéresse à l'oxydoréduction. On a donc dans cette Erlenmeyer une solution de glucose avec du bleu de méthylène et de la soude. Le bleu de méthylène est ici sous sa forme réduite qui est incolore. Donc quand j'agite la solution, elle va se mélanger avec le dioxygène de l'air et ce dioxygène va venir oxyder le bleu de méthylène qui va reprendre sa forme bleue, sa couleur bleue. Quand on arrête d'agiter, le glucose réagit avec le bleu de méthylène pour le réduire et il reprend donc sa forme incolore rendant la solution transparente. Et le cycle peut être recommencé indéfiniment en réouvrant le bouchon pour rajouter du dioxygène si besoin. Et voilà, c'est tout pour les expériences de la fête de la science en vidéo. On espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux et notre site web pour plus d'informations et d'explications. Surtout, on vous retrouve l'année prochaine en présentiel pour fêter la science. Sous-titrage Société Radio-Canada